Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. De 25 au 31 août 2023, les candidats aux élections municipales et régionales ont 7 jours pour battre campagne. Il faut éradiquer la corruption des centres sanitaires. L'aboutissement passe par la formation des agents de santé. Ceux du centre hospitalier régional d'Abobo ont été sensibilisés par l'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé et des droits humains. Après la déclaration du président Alassane Ouattara d'envoyer des militaires au Niger, certains Ivoiriens donnent leur point de vue sur le rappel de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Du 25 au 31 août, les candidats aux municipales et régionales ont désormais le feu vert pour aller à la rencontre de leurs militants en vue d'exposer leurs différents programmes de société. Ces élections permettront de faire l'état des lieux des forces politiques en Côte d'Ivoire avant la présidentielle de 2025. Les élections régionales doivent permettre de renouveler les 31 conseils régionaux de Côte d'Ivoire. Il y a cinq ans, le RHDP en avait raflé 18 contre 6 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il faut souligner que les élections locales du 2 septembre 2023 représentent le premier scrutin pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, peu après son retour à Abidjan en juin 2021. Ils ont été épinglés par la CEI et par les internautes. Plusieurs candidats engagés dans les élections locales de 2023 en Côte d'Ivoire ont démarré leur campagne électorale avant la date indiquée par la CEI. Une situation qui n'est pas passée inaperçue auprès de la société civile. Ce qui est intéressant à observer, c'est le processus du fait que la CEI a déjà fait le monitoring et a épinglé 234. C'est un bon point pour la construction démocratique. Selon le défenseur des droits de l'homme, les candidats concernés peuvent être dénoncés par la population et sanctionnés par la CEI. C'est les mêmes sanctions administratives, c'est-à-dire le rappel à l'ordre, ce que la CEI a déjà fait, la demande d'explication écrite, la suspension et même la radiation du candidat et de son conseil et de sa liste. Le fait vert de la campagne électorale pour le scrutin du 2 septembre prochain est officiellement donné le vendredi 25 août 2023. Le stade de Divo a servi de cadre pour la cérémonie d'investiture des candidats du PDCI RDA dans la région du Laudibois. Ils sont au total cinq. Un affrontera les adversaires aux élections régionales, tandis que les élections municipales concernent les quatre autres. Les responsables du PDCI RDA ont invité les candidats à défendre au mieux les couleurs du parti. Aujourd'hui, les militants sont tristes, mais qu'ils sachent que nous avons recommandé l'ordre du monde de gagner, de gagner, de gagner, parce que l'après-midi, on a besoin du PDCI RDA. Ceux qui disent que le PDCI a une perte de vitesse se tordent des mensonges et cela nous donne de la place pour pouvoir les surprendre dans les urnes. Cette cérémonie a pris fin par des recueillements au siège du PDCI de Divo, en la mémoire du président Henri Conan Bédier et du général Wassén Anconi. La corruption au niveau des services de santé est une réalité. Il y a deux ans, Didier, aujourd'hui surveillant du centre hospitalier régional d'Abobo, a été confronté à plusieurs cas. Des malades qui arrivaient en retard, tentaient de passer avant les autres, ou encore des patients qui voulaient avoir des faveurs particulières en promettant des présents. Lorsqu'un agent fait son travail dans les règles de sa déontologie, il en tire beaucoup de dividendes. Satisfation professionnelle, bien sûr, satisfaction morale et surtout, il arrive à satisfaire tous les patients qui se présentent à lui. Pour éradiquer le fléau, le centre hospitalier régional d'Abobo a procédé à l'installation des boîtes à suggestion, de l'affichage des prix de service, l'installation de vidéosurveillance et à la mise en service d'un numéro vert pour toute réclamation ou plainte. Il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Il y a aussi des usagers qui viennent faire des propositions à l'endroit de nos personnels. À cela, on donne également des conseils parce que quand il y a des tarifs qui sont officiels, qui sont affichés, faites l'effort de les respecter afin que les deux parties soient à l'aise dans la mise en oeuvre de leurs tâches. L'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé et des droits humains a fait de ce fléau son chemin de bataille. À cet effet, un séminaire de formation a été organisé pour les agents du CHR d'Abobo sur la lutte contre les violations des droits humains en milieu sanitaire, cas de la corruption. Ici, Abobo, c'est de renforcer la capacité, de faire un rappel plutôt aux agents de santé, quelle est la déontologie quand on parle de droits humains, quelle est surtout la relation entre les droits humains, le lien et la santé bien évidemment, et la qualité au niveau de la démarche, les prestations qu'ils ont à offrir aux clients. Rappelons qu'en janvier 2022, le ministère de la Santé et de la Couverture du Maladie Universelle a épinglé cinq agents pour cas de corruption, dont l'ancien directeur du CHR d'Abobo. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Cette annonce n'a pas été appréciée par les troupes militaires actuellement à la tête du Niger. Pour manifester leur mécontentement, les poutchistes ont décidé du rappel de leur ambassadeur basé à Abidjan. Un acte qui, selon des observateurs, présage une embrouille à venir entre la Côte d'Ivoire et le Niger. La CONASU, qui dit désapprouver le coup d'État, a décidé d'appeler les militaires au pouvoir à Niamey, à se retirer de la scène politique. La CONASU voudrait donc interpeller également l'agent militaire au pouvoir, de saisir cette main tendue de la CEDEAO et de laisser le pouvoir, il doit rentrer normalement dans un cadre constitutionnel. La CONASU voudrait qu'à travers ces règlements de la crise au Niger, que plus de coups d'État dans la sous-région, et que l'ordre constitutionnel soit le mot de règlement, et que la gouvernance par la démocratie soit instituée définitivement dans la sous-région. L'Union africaine a annoncé mardi 22 août suspendre le Niger de ses institutions après le coup d'État du 26 juillet. L'institution a affiché une position réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine, selon un communiqué de son Conseil de paix et de sécurité. Voilà Kimé, un terme à cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !